Alors, on va enchaîner en accueillant les participants de la deuxième table ronde qui va porter sur AFEST, formation ouverte à distance et insertion des demandeurs d'emploi. Donc, merci à Vincent, Leïla, Arnaud et Henri pour cet échange sur la table ronde numéro 1 autour du contrat de professionnalisation avec les ligues sportives. Maintenant, on va passer à l'insertion des demandeurs d'emploi, donc AFEST et formation à distance avec Xavier Blais, directeur du CAFOF de Nantes, Corinne Magnan et Rabia Elkadi, centre d'appel armatiste, et Giselin Lequelin, responsable formation continue du groupe AFC. Donc, je vais proposer, comme tout à l'heure, à Corinne de se présenter rapidement. Ensuite, on aura Xavier Blais qui va se présenter et puis Giselin pour conclure cette tour de présentation. Donc, Corinne Magnan, je suis coordinatrice formation qualité pour le site d'Armatiste, l'entreprise d'Armatiste, sur le site de Poitiers. Merci. Bonjour, je suis Xavier Blais, je suis directeur des études du centre académique de formation continue CAFOC de Nantes, région Pays de la Loire. Merci, Xavier. Et puis Giselin ? Giselin Lequelin, responsable de la formation continue au sein du groupe AFC, donc situé sur Poitiers, en charge de l'ensemble des projets AFEST au sein de notre groupe, et également référent AFEST dans le cadre d'accompagnement. Merci. Alors là, le sujet qui nous rassemble sur cette table ronde, c'est est-ce que la FEST peut fonctionner avec des personnes qui ne sont pas dans le travail ou qui ne sont plus dans le travail, ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi. Donc, on va voir au travers des témoignages deux expériences à minima qui vont être partagées. Donc, je propose qu'on démarre par l'expérience Armatiste, qui a été combinée entre AFC et la société Armatiste. Donc, qui veut prendre la parole entre Giselin et Corinne ? Je veux bien commencer à vous reparler un petit peu de la genèse de ce projet. Corinne n'hésitait pas à compléter, évidemment. Donc, dans le cadre de ce projet, on est sur, à la base, une POEC qui est initiée par OPCOEP dans le cadre, donc, du passage de la formation, donc, de conseillers relations clients à distance. C'est une action de formation que nous mettons en œuvre régulièrement, de manière plutôt classique, je dirais, formation présentielle, avec un stage dans le cadre de ce parcours-là. Et donc, on a répondu à cette demande en y ajoutant, évidemment, de l'innovation pédagogique en proposant de la FEST. Et dès le démarrage dans ce projet à FEST, dans cette proposition, on a pris l'orientation de dire, il faut qu'il y ait autant de temps de formation en présentiel qu'en à FEST, pour aller chercher vraiment des compétences métiers attendues par les entreprises. Donc, c'est la réponse qu'on a faite à OPCOEP, qui a été intéressé et retenu. Et dans ce cadre-là, comme dans toute POEC, et surtout, comme dans tout cadre à FEST, il faut qu'on co-construise à un moment donné. Et donc, on est allé voir les entreprises partenaires avec lesquelles on travaille, des centres de relations clients à distance. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une difficulté. C'est que dans l'insertion de leurs nouveaux collaborateurs, les centres de relations clients ont toujours un process de formation, qui est assez long, évidemment, et qui respecte des normes de leurs donneurs d'ordre bien souvent. Et donc, plusieurs entreprises nous ont dit, ça ne passera pas par rapport à notre programme intégration formation. Sauf Armatis, qui nous a dit, on va tester, on va le faire. Et puis, on va adapter, aussi bien nous, par rapport initialement à ce qu'on avait prévu, parce qu'on était sur le référentiel du conseiller de relations clients à distance, quand même. Et Armatis, ils ont un parcours de formation qui est bien découpé, qui se doit d'être respecté par rapport à leur donneur d'ordre. Et donc, dans ce cadre-là, on a co-construit avec Corinne, justement, le parcours de formation en situation de travail dans le cadre de cette POEC. Merci, Gisela. Alors, on excuse au COEP, qui devait être présent, qui n'a pas pu se libérer. Je vais poser tout de suite la question à Corinne. Qu'est-ce qui vous a plu dans la proposition AFEST ? Quelle valeur ajoutée vous y avez eue en tant qu'entreprise, pour, comme ça, accueillir des demandes en montant en POEC ? Alors, nous, on a vu deux points. C'est que l'AFC allait voir toute la partie générale des compétences requises sur le poste de charge et clientèle. Donc, nous, ça nous permet qu'ils aient déjà une belle notion des attendus en termes de compétences sur le poste de charge et clientèle. Et sur la partie AFEST, qui nous a intriguées, c'est la notion de s'arrêter à un moment donné pour réfléchir sur ce qu'on a vécu ou sur ce qu'on va vivre, justement, et puis d'essayer de trouver des solutions. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans notre parcours de formation, car comme l'a dit Gisela, on a notre donneur d'or qui nous donne un parcours de formation, qui est quand même de 140 heures de formation, et que quand on emploie une personne, eh bien, à un moment donné, plus vite elle entre en production et plus c'est bon pour nous, ce qui fait qu'on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter. Et là, du coup, l'AFEST va te donner la possibilité de le faire. J'essaie de traduire en langage jargonneux ce que vous venez de dire. En fait, ce qui est intéressant à l'AFEST, c'est la fameuse séquence réflexive. Absolument, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus clair que quand moi je le dis avec mes mots de jargon. Alors, justement, est-ce que vous avez vu une montée en compétence de ce demandeur d'emploi en PEC facilité par cette séquence réflexive ? En quoi ça permettait à cette personne d'utiliser le métier ? Alors, il faut savoir que nous, l'expérimentation, elle commence juste. Les personnes, elles sont arrivées le 9 novembre chez nous. D'accord, oui, c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça. On a fait juste une période de réflexibilité. Donc, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça nous permet vraiment de faire une pause, du coup, pour conscientiser, en gros, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer depuis leur intégration dans notre entreprise. Et du coup, ils vont pouvoir verbaliser leurs difficultés et on va aussi pouvoir y apporter des solutions. Donc, c'est eux qui, dans un premier temps, vont essayer de chercher des solutions en se posant des questions et en se disant comment je pourrais faire différemment pour surmonter mes difficultés, au final. Le fait que le groupe parle aussi et verbalise les difficultés, ça permet aussi de lever des craintes, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, des fois, confronté à cette difficulté. Parce qu'on sait qu'on est dans un monde où on se compare beaucoup les uns les autres et qu'on se compare de notre vision à nous. Mais que quand, du coup, on entend que les autres ont la même difficulté que nous, alors qu'on ne l'avait peut-être pas forcément ressenti, ça permet aussi de rassurer, du coup, les personnes que nous, en tout cas, on a pu avoir jusque-là. Ça ouvre vraiment le dialogue, du coup, et ça permet de mettre en avant les besoins des collaborateurs. De notre côté à nous, c'est aussi entendu par le formateur et ça va lui permettre d'ajuster, des fois, certaines notions ou certaines pratiques. La réflexibilité, ça permet aussi à chaque collaborateur de se fixer des objectifs individuels par rapport à leurs axes de progrès qu'eux ont pu détecter, du coup. Et au fil de l'eau, ils vont pouvoir se rendre compte qu'ils vont arriver à les atteindre et du coup, ils vont pouvoir déplacer les limites qu'ils s'étaient eux-mêmes fixées, au final. Pour nous, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là, mais on trouve quand même que ça a vraiment du plus pour nous. D'accord, parce qu'au bout, vous avez quand même une intention. Vous servez de ça aussi, j'imagine, pour sourcer des candidats et les recruter. En quoi la FEST, ça donne aussi une chance à des candidats peut-être un peu atypiques de pouvoir être embauchés par ce biais ? En quoi c'est peut-être plus accessible pour des gens qui n'aiment pas la formation, entre guillemets, classique ? Pour parler vulgairement, on se met les mains dans le cambouis. Ça veut dire que, nous, notre formation, elle est quand même déjà basée sur le fait de se mettre en situation de travail. Donc, c'est pour ça qu'on a répondu aussi à l'AFC, parce que la FEST, ça correspondait aussi à notre notion de travail. Pour des personnes, du coup, qui, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, le fait d'être rapidement mis en situation de travail, ça permet de voir que c'est faisable. Contrairement à si on reste pendant un mois en formation sans tester, sans se tester, ils peuvent avoir des craintes. Pour compléter un peu les propos de Corinne, il faut savoir que dans le parcours qu'on a constitué avec Armatis, on a commencé quand même par 15 jours, on va dire, de formation présentielle, durant lequel il a fallu aussi les acculturer, les stagiaires, à ce qu'est la FEST. Parce qu'évidemment, c'est à eux de créer leur propre preuve et leur propre réflexivité. Donc, on a fait notre intervenante référente à FEST également, à passer au moins deux jours à parler à FEST avec eux. Et ça a permis, sur certains stagiaires, de les rassurer, de voir que la formation qu'ils allaient suivre n'était pas une formation scolaire, comme l'image qu'ils pouvaient en avoir. On a pris le choix aussi, je ne l'ai pas dit en préambule, même si on s'appuie sur le référentiel CRCD, on ne va pas aller chercher la certification, le titre CRCD. C'est une nouveauté, on le faisait à chaque fois. Là, on s'est dit, on va aller chercher les compétences métiers et nous, on va leur apporter la connaissance du secteur et du métier plutôt au sens large. Ces 15 premiers jours ont vraiment permis aux stagiaires de se rendre compte qu'ils étaient sur un parcours de formation professionnel, métier, et ils allaient vraiment développer des compétences bien précises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des stagiaires très hétérogènes. Vous avez des jeunes, des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et donc très riches du coup d'échange. Alors, on vient de me signaler que Rabia était arrivée. Bienvenue, Rabia. Bonjour à tous. Je suis désolée. Petit souci technique. Je n'ai pas forcément entendu l'ensemble des interventions. Alors, j'avais une question, Rabia, si vous êtes prête. En quoi cette modalité particulière AFEST peut vous permettre, en tant que marque employeur, demain, d'attirer des candidats pour venir apprendre un métier chez vous, plutôt que d'aller sur les bancs de l'école lorsqu'on est, par exemple, un demandeur d'emploi qui s'interroge sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme job, etc. Donc, en quoi vous allez vous servir de l'AFEST pour attirer des futurs candidats ? Je ne prendrai pas le sujet de cette manière-là. On est, comme beaucoup d'entreprises, sur des difficultés de recrutement. On est sur des métiers liés en tension. On a vraiment pour ligne de conduite de se dire qu'en arrivant à réduire notre turnover à travers une dimension apprenante de l'entreprise, donc en questionnant et en interrogeant nos manières de faire en matière de formation, d'où le fait que l'AFEST nous a tout de suite séduits parce que c'est une approche qui est nouvelle, qui répond à un certain nombre de questionnements de notre part pour articuler le pratico-pratique avec la théorie, différentes modalités pédagogiques. C'est à travers une dimension apprenante et en prenant vraiment le soin de soigner cette étape qui est très importante, qui est l'étape de formation, puisqu'on sait très bien qu'une grande partie du turnover se déroule dans les premiers mois de vie d'un collaborateur au sein de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur ce moment-là d'apprentissage en partant du principe qu'on gardera et on engagera les collaborateurs dans l'entreprise pendant cette période-là, qu'en ayant des collaborateurs de plus en plus engagés et qui restent dans l'entreprise, on favorise de fait l'image de l'entreprise sur le bassin d'emploi et qu'on se rend plus attractif. Alors, c'est des paris un peu sur l'avenir. Ce ne sont pas des choses qui se font de manière immédiate, mais c'est bien tout l'enjeu d'avoir une démarche qui soit dans le long terme. Ce n'est pas la seule démarche qu'on a, bien sûr, en termes d'attractivité, mais c'est un moyen et c'est un chemin. C'est un chemin sur lequel on s'est engagé. On a deux axes prioritaires, qui est la dimension apprenante et la dimension inclusive. Donc, on intègre dans l'entreprise des débutants, des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. Donc, ça répond à la thématique de la table ronde, qui est est-ce que la FEST, c'est un moyen d'amener vers l'emploi des demandeurs d'emploi ? On pense que c'est une vraie solution. Comme l'a dit Corinne, on est sur quelque chose où on prend le temps. On est dans de la réassurance, même si ce n'est pas vraiment l'objectif de la FEST tel qu'il est affiché. C'est quand même ce qu'on recherche. Et ces instants de pause, Corinne a parlé d'instants de pause, c'est des instants d'appropriation, d'échange. Et quand on arrive dans une entreprise, a fortiori quand on est débutant, qu'on n'a pas travaillé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tous ces éléments où on prend le temps de l'apprentissage, on prend du recul sur l'apprentissage, on se rassure de manière commune sur le fait qu'on a engrangé des connaissances, on a un regard, on est critique et on a une démarche de recherche de solutions conjointes. C'est le sujet qu'on met en pratique à travers cette expérimentation. Merci. Alors, il y a des questions qui tournent autour de l'articulation entre que fait l'organisme de formation, donc Gislain en l'occurrence, que fait le formateur interne, que fait l'apprenant, voilà, donc qui fait quoi, quels sont les rôles de ces différents acteurs dans la co-construction d'une AFEST ? Nous, le rôle de l'organisme de formation est donc du référent AFEST, parce que là, on est clairement sur un référent AFEST externe dans le cadre de ce parcours-là. La première chose, en effet, ça a été de co-construire avec Corinne sur les compétences qui allaient être visées, gardées dans le cadre du parcours AFEST. Compétences métier, on en a sélectionné neuf, il y avait la posture, le discours, tout ce qui était lié aux règles RGPD, la maîtrise de l'outil dans différentes phases, il y avait tout ce qui était lié à la gestion des conflits, voilà, des choses vraiment très, très opérationnelles. Il fallait qu'on puisse s'adapter aussi bien l'entreprise, mais Corinne le dira sûrement, dans leur pratique. Et nous, par rapport à notre démarche AFEST sur les phases de réflexivité, on a longuement échangé avec Rabia et l'entreprise sur comment on va apporter cette preuve de réflexivité. Donc nous, ça a été vraiment d'apporter ce cadre-là et ça a été aussi d'acculturer, je l'ai dit tout à l'heure, les apprenants à ce qu'est AFEST, au parcours qu'ils allaient pouvoir, eux aussi, se créer dans le cadre d'une démarche plus globale. Et le dernier point, ça a été évidemment de faire monter en compétence les formateurs internes, donc au travers de ce qu'on appelle nous les accompagnateurs AFEST. Il y a quatre tuteurs qui suivent les onze apprenants aujourd'hui. Il a bien fallu aussi former Corinne et ses trois collègues à la modalité AFEST, aux démarches, à la méthodologie, à la manière dont on mène une phase de réflexivité également, parce que maintenant, quand les stagiaires sont en situation d'apprentissage et en situation de travail, c'est les accompagnateurs AFEST qui mènent les phases de réflexivité et qui sont au quotidien avec eux. Et puis, notre dernier point, nous, en tant que référent AFEST et organisme de formation, c'est d'accompagner les accompagnateurs AFEST dans la mise en œuvre, justement, du parcours qui a été co-construit. Et pour ça, notre référent AFEST qui suit le parcours a déjà fait une première intervention et va intervenir plusieurs fois dans le cadre du parcours de formation en situation de travail. Là, il y a juste une petite pression parce que je vois une question passer. On est bien sur des demandeurs d'emploi. Il y a une question sur le statut des apprenants. Les apprenants sont bien des demandeurs d'emploi. Ils sont demandeurs d'emploi, tout à fait. Alors, je vais passer la parole maintenant à Xavier, donc, du CAFOC. Xavier, vous avez mené également des expérimentations et des réalisations, d'ailleurs, sur le thème de la formation des demandeurs d'emploi au travers d'une AFEST. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le CAFOC et ensuite, nous décliner vos expériences et vos retours d'expérience sur l'articulation de cette AFEST avec peut-être d'autres modalités, d'ailleurs, dans le cadre de la formation de demandeurs d'emploi ? Je vous en remercie, Henri. Avec une anecdote, si vous permettez, on a démarré ces expérimentations en mai 2019. Autour de la table, il y avait donc la directe des Pays de la Loire, la région des Pays de la Loire et Pôle emploi des Pays de la Loire et puis le CAFOC en tant que prestataire externe. Une des premières questions qui a été posée, c'était l'éligibilité de la AFEST pour les demandeurs d'emploi en présence de la directe. Et la directe n'a pas souhaité se prononcer immédiatement. Il a préféré consulter l'échelon national préalablement avant d'apporter une réponse ferme et circonstanciée. Vous voyez qu'effectivement, la question de la AFEST pour les demandeurs d'emploi a pu se poser, ne serait-ce que juridiquement, avec au départ le sentiment qu'il y avait un monopole de la AFEST pour les personnes en situation de salariat. Ça vous donne à voir le contexte dans lequel on a pu être amené à intervenir sur la AFEST. Le CAFOC est un centre académique. On a un marché historique avec la région des Pays de la Loire sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner l'appareil de formation régionale dans les questions de pratiques pédagogiques. Un des chantiers, depuis maintenant 4-5 ans, porte sur le développement de la multimodalité, avec initialement l'introduction notamment du numérique dans les pratiques de formation. Et puis, depuis 2018, un complément apporté à la multimodalité à travers l'introduction de la AFEST. Il se trouve que dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences des Pays de la Loire, pour la période 2019-2022, était fait référence à la FEST, sur un petit paragraphe, ces 5 lignes sur 70 pages. Dans ce document, il fait référence à ce qui a été appelé les parcours TPME, qui sont des sortes de POE, des préparations opérationnelles à l'emploi, comme l'évoquait Gislain précédemment, financées par Pôle emploi, pour des TPME, moins de 19 salariés, et même, vous le verrez, des très très petites entreprises, parfois avec un seul salarié. Et donc, ces parcours TPME proposent des parcours de formation de demandeurs d'emploi en entreprise entre 400 et 800 heures au total. C'est beaucoup. Ça répond à des problématiques de pénurie de main-d'œuvre, difficulté à recruter des salariés, on est sur des zones rurales, en Mayenne, en Sarthe, en Vendée, donc avec des difficultés de recrutement. L'idée, c'est de mettre en relation un demandeur d'emploi avec une entreprise qui a un besoin, et puis former ce demandeur d'emploi sur une durée longue, pas forcément sur une formation certifiante, et en mobilisant, essentiellement, quand on regarde de près, un tutorat. Si on va voir de très très près, c'est une formation sur le tas. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de métiers sur lesquels la fête a pu être utilisée ? Métier en tension, j'imagine, ou métier où il est ? Est-ce que je peux partager mon écran ? Oui. Vous devez voir logiquement une page d'un site internet. Je mettrai le lien, si vous voulez bien, dans le petit module conversation. Ça vous donne à voir les sept entreprises avec lesquelles on a travaillé, donc une agence d'aide à domicile, une petite entreprise de pot d'octeuse qui se créait en Mayenne, un carrossier, une écurie qui faisait de l'élevage et de la vente de jeunes chevaux, une boulangerie, une entreprise d'événementiel, elle aussi en Vendée, et puis une supérette dans la Sarthe avec son rayon fruits et légumes pour être très précis. Vous avez là les sept entreprises avec lesquelles on a travaillé. Vous trouverez, si je peux me permettre, toute la méthodologie et des monographies qui rendent compte du déroulement effectif de chacune des expérimentations et notamment avec des verbatims sur notamment les phases réflexives. Alors justement, si on va dans le réel, les demandants d'emploi, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette séquence réflexive ? Qu'est-ce qu'ils vous disent dans ces verbatims sur la séquence réflexive ? On a eu le point de vue de l'entreprise tout à l'heure. Ils sont surpris. Ils peuvent être insécurisés par le questionnement. Alors après, nous, les phases réflexives étaient utilisées ou déployées en utilisant essentiellement la technique de l'entretien d'explicitation qui est une technique qui a pu être jugée par certains demandants d'emploi comme d'un certain point de vue insécurisante à travers le questionnement, le temps que l'on met à questionner l'activité, les traces de l'activité. Après, c'est à la fois ce sentiment d'un petit peu d'insécurité en même temps après aux consultants d'avoir une approche ou une attitude rassurante et puis parallèlement quand on débriefe ou qu'on échange sur la séquence réflexive elle-même, une forme de valorisation à travers l'attention ou l'intention que l'on prête au travail réalisé par l'apprenant ou par le demandeur d'emploi qui a ces sentiments un petit peu partagé la perception d'une phase inhabituelle dans la façon de considérer une relation pédagogique qui n'est pas une relation avec un sachant, qui est une relation plutôt symétrique et puis qui vise plutôt à expliciter une action réalisée plutôt qu'à dire ce qui aurait dû être ou comment les choses auraient dû se faire. Alors là, vous pointez un élément essentiel dans la feste, on ne forme pas les gens, ils apprennent, donc on n'est pas sur un processus classique avec un sachant comme vous l'exprimiez et un apprenant, on est presque comme une relation idéale de père à père même s'il y en a un qui est un peu plus père que l'autre. Alors du coup, à part l'explicitation que vous évoquiez, quelles autres techniques pour aider justement à rassurer ? Parce que l'apprenant, si je comprends bien, n'a pas l'habitude d'être questionné. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode ou comme approche pour donner de la réassurance dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Rabia, pour donner envie à la personne de s'exprimer sur sa pratique professionnelle mais aussi sur ses difficultés, etc. Je pense, Henri, que ce n'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question de processus. Je vais quitter mon écran partagé mais avant de le faire, je vais vous donner à voir un ou deux exemples de compétences sur lesquelles on a pu travailler avec les dons d'emploi. L'exemple du garage, vous voyez le parcours qui durait 777 heures, le parcours contractualisé pose et repose d'éléments de carrosserie, redressage et ponçage, après avant mise en peinture, peinture. On s'est centré, on a feste uniquement sur le redressage et ponçage, sur l'agence d'événementiel, uniquement sur la réalisation du rétro-planning des salons. Donc à chaque fois, on a ciblé une compétence à nos yeux, critique, sensible, potentiellement difficile à acquérir en formation et puis qui est méritée à nos yeux une attention particulière et puis la feste. Sur votre question, je pense que c'est un processus long avec dès le début la phase de faisabilité, les premières rencontres qu'on peut avoir avec les demandeurs d'emploi, l'attitude qu'on adopte, le ton qu'on emploie, installer une relation pédagogique un petit peu singulière, faite de confiance et puis qui permet derrière à la fois d'avoir des séquences de formation en bonne et due forme, en situation de travail mais avec une vraie progression pédagogique et puis derrière d'avoir des séquences réflexives avec un minimum de confiance. Je pense que l'idée de confiance, les collègues, la consultante qui intervenait parlait de sentiments de sécurité psychologique, faisait référence à des notions comme celle-ci avec l'idée qu'il faut installer un rapport pédagogique très particulier de manière à ce que ce soit vraiment constructif. Pour moi, c'est vraiment le résultat d'un processus qui rend possible ce type de relation notamment dans le cadre des séquences réflexives. Merci Xavier pour cette précision sur ce processus qui peut être assez long finalement selon les personnes. J'ai posé la question à Gislain qui avait également eu une expérience antérieure de monter en puissance d'une réflexivité. Au départ, la réflexivité est un petit peu légère, on va dire, du point de vue de l'apprenant. Comment on arrive, comme dit Xavier, à construire petit à petit un processus et à amener à ce que la réflexivité soit de plus en plus riche finalement et pour l'apprenant à un moment acquiert cette capacité à apprendre par lui-même. Comment ça peut s'organiser avec notamment le fameux accompagnateur dont on parle la personne dans l'entreprise qui est au quotidien avec l'apprenant ? Qui est d'ailleurs pour moi la pièce maîtresse un petit peu dans cette relation entre l'apprenant et sa montée en compétence. Et une chose pour compléter ce que disait Xavier qui est très juste, c'est qu'il est très important et on le rappelle lorsqu'on donne la méthode O, on donne les outils à l'accompagnateur, il est très important que l'accompagnateur comprenne bien que lorsqu'il est en situation de formation et de travail, il est là pour accompagner et non pas pour avoir sa casquette parfois d'évaluateur. On n'est pas dans l'évaluation, on est là pour accompagner et j'ai à dire faire grandir le stagiaire au fur et à mesure des situations de réflexivité. Donc c'est vrai qu'on a vu sur d'autres expérimentations que parfois la réflexivité pouvait être un peu light. L'habitude qu'on a pris pour que ça devienne de plus en plus étoffé, c'est souvent que cette propre réflexivité soit posée parfois sur papier mais soit accompagnée derrière ou encore débriefée avec le tuteur, l'accompagnateur pour continuer justement au fur et à mesure entre l'alternance parce que la feste c'est l'alternance entre des situations de travail, de la réflexivité, situations de travail, réflexivité, qu'au fur et à mesure que la personne soit plus à l'aise, donc nous on utilise la méthodologie FAS que l'on connaît pour permettre vraiment d'aller chercher les difficultés rencontrées mais aussi les solutions que lui-même peut apporter. Comment faire en sorte que l'apprenant construise de mieux en mieux sa réflexivité ? J'ai envie de dire en en faisant de plus en plus mais aussi en débriefant sur cette réflexivité. C'est très bien qu'il puisse le faire seul à un moment donné, c'est aussi montrer cette autonomie-là dans son apprentissage et dans sa montée en compétence parce que c'est lui qui va trouver ses solutions et qui va réfléchir et qui va apprendre mais pour autant et on voit souvent au début il a besoin d'être guidé et accompagné et donc là le rôle de l'accompagnateur à feste est indispensable. D'accord, alors je m'adresse à tous y compris à l'entreprise est-ce que cette traçabilité de la réflexivité parce qu'elle est quand même au cœur de la feste pour qu'il y a feste il faut qu'il y ait trace et pour qu'il y ait trace il faut pouvoir prouver est-ce qu'on peut imaginer autre chose que des traces écrites ? Est-ce que vous avez pu utiliser d'autres moyens pour tracer la séquence réflexive des apprenants ? Alors ça a été un long débat avec Rabia on doit vous l'avouer c'était un long débat Oui, ça a été un vrai sujet parce que ça ronde un peu avec nos habitudes d'entreprise nos formats un petit peu classiques Là pour l'instant on est allé à la moitié du guet avec Giselin pour trouver des modalités de traçabilité qui ne deviennent pas des contraintes au sein de l'entreprise puisque c'était un peu la discussion qu'on avait donc on est resté sur une traçabilité papier et la question reste ouverte sur d'autres typologies de traçabilité D'accord Pour l'avoir expérimenté moi je suis un fervent défenseur de la traçabilité autre que l'écrite je trouve que l'audio et la vidéo sont des preuves qui sont très très riches qui peuvent être facilement réutilisées et réutilisables par l'apprenant et aussi par les experts et les accompagnateurs Merci Giselin Alors une question pour Xavier qui vient d'arriver là sur le fil on revient sur le coaching à nouveau tout à l'heure on l'a eu avec Vincent le coaching est revenu sur la table la personne dit finalement c'est un processus de coaching ce que vous exprimiez tout à l'heure Peut-être pas je ne vous connais pas suffisamment le coaching après là on a été bons élèves on a fait attention à bien respecter le cadre réglementaire avec toute la littérature sur la FES avec études d'opportunité faisabilité analyse du travail la place du travail réel référentialisation construction du parcours sur les situations d'apprentissage Vous avez raison de rappeler ça Xavier la FES est une action de formation au sens du code du travail qui a fait l'objet d'un décret très précis et le coaching me semble-t-il même si je ne suis absolument pas un spécialiste ni même un néophyte me semble pas correspondre exactement à ce que demande le code du travail en tout cas à l'état actuel de mes connaissances sur le coaching Une autre question très concrète Xavier à nouveau il y a un besoin de clarification sur la part de l'apprentissage théorique par exemple sur le métier de carrossier dont on parlait tout à l'heure et puis la part dans les heures dont vous parliez c'est combien à peu près ? Sur les parcours de 800 heures il y a eu cinquantaine d'heures à FES une grosse moitié tutorat le reste en formation en centre et c'est ces logiques-là la FES a été vraiment gardée pour quelques compétences très particulières très concrètement c'était un des éléments clés sur notre ami carrossier c'était à partir de quel moment il arrête de poncer pour ne pas passer à travers des savoir-faire vraiment extrêmement particuliers avec les prises d'indices qui font dire à la personne qu'il faut arrêter c'est là que la verbalisation et la réflexivité elle a du sens pour pointer la prise de signaux forts ou faibles qui permet de comprendre pleinement de ce qu'on fait et puis devenir quelqu'un de franchement compétent ce qu'on appelle l'intelligence du geste oui sur tous les cas à chaque fois ça pouvait être des gestes observables et puis ça pouvait être aussi pour l'événementiel c'était une problématique de rétroplanning pour organiser un salon c'est pas des choses observables mais c'est une capacité à serrer les choses dans le temps à faire un rétroplanning à ne rien oublier et puis être prêt non pas le lendemain mais le jour J c'est vraiment des savoir-faire intellectuels ou cognitifs ou de raisonnement et qui vraiment peuvent bien se prêter à une approche de type AFEST Merci beaucoup alors il nous reste quelques minutes on va poser peut-être encore une ou deux questions je m'adresse à nouveau à l'ensemble des participants de cette table ronde il y a une question qui porte sur les publics en très grande difficulté exemple les salariés en situation de handicap les ex-détenus les gens qui sont très très éloignés de l'emploi pour des raisons sociales est-ce que alors moi j'ai la réponse parce que par ailleurs nous expérimentons avec notamment une entreprise qui s'appelle Différent et Compétent et qui est une entreprise d'un réseau qui s'adresse au travail en situation de handicap donc je sais que la FEST fonctionne aussi sur ces publics mais je voudrais quand même avoir votre avis parce que là on est dans pour le coup le demandeur d'emploi encore plus particulier et singulier que la moyenne est-ce que vous pensez qu'il faut faire autre chose que de la FEST ou est-ce qu'il faut inclure dans la FEST quelque chose de particulier pour permettre à cette personne de se rapprocher de l'emploi ? ça me paraît évident que la FEST va être une réponse appropriée parce qu'on met l'apprenant peu importe qu'il soit demandeur d'emploi très éloigné ou pas il est vraiment au cœur de sa montée en compétence et ce parcours-là alors oui il y a la FEST mais ça s'incruse dans quelque chose de plus complet qui est un parcours multimodal en réalité où à un moment donné il va y avoir de la FOAD il va y avoir du présentiel et en fait c'est toutes ces modalités pédagogiques qui vont faire que l'apprenant va pouvoir monter en compétence on va mobiliser la FEST à un moment donné sur quelque chose de plus précis la FOAD sur quelque chose des théories des connaissances et en fait chaque modalité va avoir son intérêt et va éveiller justement cette montée en compétence pour les demandeurs d'emploi pour moi qu'ils soient très éloignés ou on va dire demandeurs d'emploi depuis juste quelques temps c'est vraiment un parcours global et des modalités complètes qui vont pouvoir le faire monter en compétence Xavier sur les profils un peu particuliers dont on a parlé oui on en avait un en fait dans le garage justement le jeune carrossier avait une reconnaissance travailleur handicapé avec un handicap cognitif c'est quelqu'un qui n'aura jamais son CAP parce que les enseignements généraux ça ne le fera jamais en revanche professionnellement et bien ça s'est bien passé après son trouble faisait qu'il pouvait perdre pied rapidement il pouvait douter de lui après je pense que c'est comme un salarié qui a une reconnaissance de ce type là c'est créer un environnement soit managérial et puis aussi entre collègues on dit les choses sans non plus dévoiler des choses intimes on prépare aussi un environnement de travail qui rend le handicap accepté et puis avec une forme de bienveillance qui permet à la personne de tester de faire de se tromper et puis d'apprendre dans le cas présent notre jeune carrossier la mafob il fait du bon travail il a progressé il n'aura pas un diplôme il bloquera sur l'enseignement général il n'y a pas de doute mais je ne doute pas en revanche qu'il puisse devenir un bon professionnel avec ses faiblesses ses fragilités mais comme pourrait bloquer aussi un autodidacte qui n'a pas envie de rentrer dans un cadre scolaire j'ai envie de dire tout à fait après là on le voyait c'est pas moi qui l'accompagnait mais la collègue le voyait bien qu'il fallait que ça pouvait être quelqu'un qui avait des fragilités qui pouvait fortement noter de lui je pense qu'il a dû prendre quelques coups et qu'il a gardé ça en lui avec des problématiques de confiance en soi mais je pense que c'est douleur d'emploi ou pas c'est avant tout la problématique de la prise en compte du handicap dans les situations de travail et notre capacité à intégrer et à inclure des profils un peu différents mais compétents comme vous dites d'ailleurs sur ce réseau différent et compétent il y a eu des expériences très intéressantes menées sur la séquence réflexive en utilisant par exemple le champ ou les chapeaux de bono je ne sais pas si vous connaissez pour exprimer un point de vue sans passer par les mots passer par cette méthode des chapeaux de bono qui permet à ce public de mener sa séquence réflexive sur un métier de mémoire de personnes qui travaillent dans des restaurants des cuisiniers ou des serveurs qui sont travaillés en situation de handicap et ça fonctionne extrêmement bien pour une fois à nous d'adapter les modalités à nous d'adapter le processus et à nous de rester dans une écoute active pour permettre à tout salarié ou tout demandant d'emploi quelle que soit son histoire j'ai envie de dire personnelle de bénéficier d'une affaire alors on va devoir conclure pour cette table ronde là dans quelques instants peut-être une dernière petite question oui il y a à nouveau une question sur le rôle du réseau le référent on a l'impression au travers de la question que le référent n'est jamais en contact direct avec l'apprenant qu'il passe systématiquement par un accompagnateur interne est-ce que c'est vrai ça Gislain ? Est-ce que le référent ne parle jamais à l'apprenant ? Alors nous dans le parcours qu'on a là avec Armatis en fait notre référente c'est elle qui les accompagne aussi en présentiel donc elle fait des phases de réflexivité lorsqu'elle les récupère on va dire en présentiel et c'est elle qui accompagne les accompagnateurs internes donc elle n'est pas toujours en direct mais elle l'est aussi parfois Donc un référent peut tout à fait être en contact avec des apprenants Très bien je vais vous remercier pardon tous les quatre merci à Corinne de s'être connectée par le téléphone on va enchaîner sans plus tarder comme on dit à la télé sur la table ronde suivante donc je vais accueillir des nouvelles personnes ou plus exactement je vais demander à Nadia de remettre le slide de présentation Merci à tous et à toutes Merci à Xavier Corinne Rabia et Gislain pour vos témoignages moi ce que je retiens en tout cas de cette table ronde c'est que le maintien ou le retour à l'emploi est tout à fait possible pour les demandeurs d'emploi si on intègre la FES je pense que c'est une conclusion probante et positive pour la FES la formation à distance et les demandeurs d'emploi Nadia ça va être la question du financement qui serait une autre question qui serait un autre webinaire voilà Ok on le prévoira prochainement mais techniquement il n'y a pas de soucis financièrement ça peut être une autre affaire Merci merci beaucoup Sous-titrage MFP.